Les jonctions Alors maintenant les jonctions Les jonctions elles sont un peu moins sympathiques Alors les jonctions donc on peut les classer de deux manières Alors soit leur emplacement genre topographique soit leur fonction structure de fonction Alors sur le plan topographique comment on les trouve ? Où est-ce qu'on les trouve ? Alors on les trouve c'est toujours en irritant des épithéliums L'objectif c'est différenciation de cellules épithéliales Alors une cellule épithéliale donc c'est une cellule qui va avoir plusieurs fossiles Donc elle est entourée Elle est entourée de partout donc elle a plusieurs facettes et elle est entourée de partout par ces cellules fossiles Donc elle doit être attachée Alors comment elle est attachée ? Elle peut être attachée de trois façons différentes Soit elle est attachée selon toute une cellule une porte rouge C'est comme si par exemple moi je suis la cellule autour de moi et j'ai mis de la colle sur la ceinture et chaque fois où je mets une cellule voisine on colle par notre ceinture Donc la ceinture c'est quoi en fait ? C'est une région de la membrane plasmique Donc au niveau de cette membrane plasmique il y a un changement dans la structure de la membrane qui fait que les deux cellules sont accolées Soit alors Soit alors Soit alors Alors quand il y a une ceinture comme ça c'est ce qu'on appelle une zonudale Donc qu'est-ce qu'une zonudale ? Une zonudale c'est une zone de contact intime de liaison entre des individus c'est-à-dire sous la forme d'une bande complète ou alors on peut avoir des zones localisées des taches Une tache qui permet à deux cellules d'être attachées c'est ce qu'on appelle une maculane Enfin la troisième c'est quand cette tache n'est pas très évidente ce n'est une ceinture n'est une tache donc c'est une chose qui est un peu irrégulier et on part à ce moment-là d'une fascia Donc sur le plan topographique les cellules de l'équivalent peuvent être attachées en fait par soit des des jonctions du type zonudale maculale ou fascia Alors Maintenant la classification sur le plan fonctionnelle fonctionnelle sur le plan comme il est topographique Alors il y a là les jonctions qu'on appelle les jonctions imperméales les jonctions imperméales on les appelle également les jonctions on nous dit occludales imperméales c'est occludales occlusion ou alors des jonctions très serrées qu'on appelle les tailles jonctions c'est la même chose alors au niveau des jonctions alors les jonctions occludales on les trouve surtout sous forme de zonula c'est ce qui veut dire que c'est une zonula occludales donc occludales c'est imperméable sous forme de ceinture on les trouve au niveau des intestins dans tout l'intestin grêle même au niveau du gros intestin on a ce type de jonction alors qu'est-ce qu'on va avoir bien c'est représenté ici deux cellules deux ennemes deux cellules intestinales la lumière intestinale bien sûr ce sont les cellules qui sont impliquées dans l'absorption donc je vais avoir ici dans la partie apicale au bord apical je vais avoir une jonction où les cellules vont être prises et je vais pouvoir une cinture alors cette jonction imperméable comment elle va être donc je vais avoir ici la membrane de la cellule A et la membrane de la cellule U donc je vais avoir au niveau de cette jonction je vais avoir une fusion généralement il y a un petit espace intercellulaire qui fait à peu près 5 nanomètres alors dans ce cas dans la jonction au plus dense tout l'espace intercellulaire disparaît les deux membranes s'accolorent et les deux feuillets externes bon je n'ai pas les feuillets enfin un feuillet un feuillet les deux feuillets de phospholipides qui ont carrément fusionné donc ça nous fait ici donc ici il y a une fusion entre les deux feuillets externes des deux membranes des unes fossiles donc disparition des espaces intercellulaires et fusion donc au niveau de la jonction occludence l'espace intercellulaire disparaît et les deux membranes plasmiques fusionnent donc au niveau de la jonction voilà c'est devenu modifié par rapport à une membrane plasmique normale alors tout ceci pourquoi ces jonctions occludences elles sont dites imperméables c'est que les entérocytes sont impliqués dans l'absorption intestinale donc de cette manière là on empêche toute fuite de substances entre les cellules et on oblige toutes les molécules à passer à travers les micro-vilosités à travers le polé il n'y a pas que ça il n'y a pas que contrôler l'entrée mais contrôler aussi la sortie surtout l'eau hein il faut pas qu'il y ait des fuites d'eau dans ce sens là donc on est obligé d'avoir ce système de jonction c'est une jonction qui attache des cellules entre elles mais ça a plutôt une signification fonctionnelle puisque ça va obliger toutes les molécules à présider par la cellule intestinale Deuxième type de jonction ce sont les jonctions de type adhérance ce sont les jonctions d'ancrage et en général on les trouve sous forme de maglidane sous forme de tache donc le nom d'ancrage d'ancrage voilà adhérance leur rôle c'est plutôt un rôle mécanique c'est attaché deux cellules ce n'est pas fonctionnel c'est c'est mécanique donc généralement c'est un ce sont des jonctions qu'on va trouver dans les tissus qui sont plutôt soumis à certaines tensions voilà alors les disposons sont un cas particulier des jonctions de type adhérance et les hauts ce sont les jonctions les plus évoluées sur le plan de la hache elles sont très hauts alors au niveau des jonctions maintenant un des deux cellules logiques quand il y a une jonction logique adhérance au contraire comme tout à l'heure on a vu il y a disparition d'espaces intercibles ici on va avoir une dilatation d'espaces intercibles ça veut dire que les deux vont s'éloigner pour le contraire c'est un peu contradictoire on veut que les deux cellules soient bien attachées et elles sont éloignées alors elles sont éloignées et toute la partie qui dilatée contient du matériel qui est très ranulaire là quand je dis matériel ranulaire quand on observe ça on les consomme alors sur le plan maintenant bûcher qui contient ces jonctions alors j'ai une cellule A et une cellule P j'ai la membrane rhésmique la voici elle est cette membrane tout à l'heure dans la jonction Bancra dans la jonction au plus dense ce feuillet là et ce feuillet là ont fusionné maintenant d'ailleurs la région elle est dilatée alors la membrane qu'est-ce qu'elle contient ? elle contient des protéines alors ce sont des protéines transmembranières ce sont des protéines transmembranières qui ont une partie extracellulaire c'est pour ça que là il y a dilatation mais la cellule en face également elle a une protéine transmembranière donc une protéine transmembranière de la cellule A une protéine transmembranière de la cellule B et les deux ont des sites qui leur permettent de s'attacher l'une à l'autre donc ce qui fait comme clé et serrure ces deux protéines transmembranières s'attachent l'une à l'autre et donc dans toute cette partie là je vais avoir une dizaine une vingtaine de protéines très grandes dans la partie extracellulaire est très grande et qui a une affinité avec la protéine qui est juste en face donc de cette manière je vais avoir la membrane plasmique de la cellule A et la membrane plasmique de la cellule B sont bien attachées donc c'est une attache filière les esposomes qui sont aussi des jonctions de type adhérance qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? alors ce qu'elles ont de particulier est leur retrastructure alors leur retrastructure donc je vais trouver toujours la même chose je vais trouver la partie dilatérale d'organisation de l'espace intracellulaire bien en plus par rapport tout à l'heure je vais trouver une ligne une ligne sonde flosse bon en fait le le matériel finement granulaire qu'on a vu tout à l'heure il correspond à quoi ? il correspond à toute la partie extra-membranaire des protéines c'est ça ? alors dans un dispositif l'esmosome le lieu de l'esmosome le lieu de l'esmosome je rappelle que l'esmosome c'est une macula une tache au niveau de cette tache donc dilatation de l'espace intercellulaire chaque fois la membrane rasmique du côté intérieur elle est doublée par deux grosses plaques c'est des plaques que sont ? c'est des plaques cytoplasmiques qu'on appelle les plaques cytoplasmiques les plaques cytoplasmiques là-dedans y a et partent que nombreux filaments donc les filaments semblent converger vers ces plaques cytoplasmiques donc voilà ce que c'est qu'un esmosome sur le plan qu'il reste structurant donc pour l'expliquer un peu qu'est-ce que c'est ? en fait ce desmosome le bossy c'est l'architecture alors j'ai la dilatation la voici ce qui est en rouge ce sont les protéines transmombranaires il y en a beaucoup comme tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a ? elles ont une partie extra cellulaire qui viennent s'attacher l'une à l'autre selon les essais mais cette zone d'attache entre les deux protéines collons elles sont alignées sur la même lignée c'est ce qui donne c'est ce qui donne cette ligne là donc la ligne elle correspond à l'alignement des zones d'attache entre les molécules appartenant aux deux la plaque en fait qu'est-ce que c'est ? la plaque c'est une protéine sur laquelle vient s'insérer quoi ? vient s'insérer toutes les protéines transpombranaires donc la présence de cette plaque en fait elle confère à cette jonction une meilleure stabilité donc les disposomes c'est une jonction mécanique comme les jonctions d'ancrage alors en plus avec cette plaque c'est le plasmé elle semble beaucoup plus solide c'est pour cette présence là d'ailleurs que les disposomes on les trouve beaucoup au niveau de l'épidémie la peau on est très riche de l'issue cardiaque également puisque c'est un tissu qui est soumis à de fortes tensions juste pour dire que par exemple les hommes faire loger d'une d'une maladie d'une maladie peuvent être détruits s'ils sont détruits évidemment l'épidémie n'a pas le temps d'arriver à son épaisseur normale donc il va être extrêmement fin dans une maladie c'est le plasmus alors troisième type de jonction c'est la jonction communicante ou de type il y a quatre jonctions je vous rassure c'est la dernière alors ces jonctions c'est le résultat de moi en fait elles sont les plus nombreuses c'est là c'est celles dont pratiquement toutes les celles alors qu'est-ce que c'est ces jonctions ? je représente ici deux cellules une et une deuxième alors vous remarquez que j'ai dit dans la membrane tout à l'heure que la membrane est truffue elle contient beaucoup de protéines transmembranaires les protéines transmembranaires à deux mains vous voyez elles passent une fois elles passent deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois en passant et en passant vous voyez qu'elle crée qu'elle crée un trou elle crée un port ce port là il permet à certaines molécules donc bien sûr il est très petit donc il permet à certaines molécules dont notamment l'eau si ce sont des aproporines de passer à travers ce petit canal alors il y a un élément qui a énormément de difficulté à traverser la membrane plastique ce sont les ions les ions même si elles sont petites mais comme elles sont chargées généralement elles vont avoir beaucoup de difficulté et les cellules parfois ont besoin d'échanger leurs ions donc si on va attendre qu'un ion sorte ensuite qu'on rentre on peut attendre très longtemps donc certaines cellules dont notamment c'est ce qui se passe au niveau des neurones ont créé ce système c'est quoi ? c'est que une cellule contient cette protéine la voici c'est une protéine qui contient un canal et la cellule voisine elle contient également ce autre canal donc les deux protéines sont là donc ce sont deux cellules qui n'ont pas besoin ou envie de communiquer donc elles ont besoin de communiquer elles font bouger leurs protéines et elles font coincider l'une en face de l'autre en elles faisant coïncider donc vous voyez très bien qu'elles font communiquer pratiquement leur cytoplasme donc si elles font coïncider les deux protéines transmembranaires donc je vais avoir un canal continu entre une cellule A et une cellule B de cette manière là les ions profitent beaucoup en passant à travers ce canal alors ces protéines qui bougent et qui coincident l'une en face de l'autre c'est ce qu'on appelle des connexions et ce sont des canaux ouverts surtout pour les cellules alors quand les ions passent vraiment d'une cellule à une autre on dit qu'elles réalisent un couplage puisque les ions passent donc il y a un transfert d'électrons donc il y a un couplage électrique entre les cellules alors le potentiel d'action électrique se base sur cette formule-là il y a le potentiel d'action électrique et il y a le potentiel chimique qui lui est qui lui perd de l'acide hypholine etc. Bien objectif 4 quelques exemples on finit la moindre on passe à les élections de la moindre alors quels sont les quelques exemples de quelques fonctions alors la membrane elle transporte ces petites molécules alors la membrane est une membrane qui est semi-perméâtre donc elle laisse passer des éléments mais empêche aussi d'autres donc il y a une échelle une échelle de difficulté c'est la membrane alors généralement les molécules hydrophobes puisque la la membrane elle est liée donc toutes les molécules hydrophobes passent plutôt facilement la membrane surtout si elles sont petites les petites molécules mais qui restent non chargées également traversent la membrane la difficulté commence quand la molécule elle grossit mais la difficulté elle devient très grande quand il s'agit d'une molécule qui est chargée et là évidemment il n'y a pas de elle est imperméable bon elle est imperméable mais la membrane de plusieurs façons elle est imperméable c'est pas ce qu'on appelle la diffusion simple la diffusion simple c'est une diffusion où le transport s'effectue toujours selon le gradient et puis on augmente la concentration puis on va augmenter le transport c'est ce qu'on appelle la diffusion simple donc le transport passif donc le transport passif voilà la diffusion simple c'est uniquement elle n'obéit que quand il y a une concentration vous mettez plus il peut y en avoir plus elle se fait tant de chance elle ne fait pas intervenir les transporteurs sauf sauf pour les aquaporines qui permettent à l'eau de passer c'est et il n'y a aucune fourniture énergétique donc on n'a pas besoin d'énergie alors par exemple les gaz l'eau traverse la membrane plasmique par ses moyens maintenant quand la molécule devient un peu plus grande et ça devient un peu plus compliqué donc comment est-ce que ces molécules traversent-elles la membrane plasmique alors elles traversent par ce qu'on appelle une diffusion facilitée alors la diffusion facilitée est une diffusion qui est très performante qui est très performante mais mais qui arrive à une saturation au-delà au-delà il n'y a plus aucun transport alors donc c'est un transport qui est saturable saturable pourquoi ? parce qu'il fait intervenir les transporteurs les transporteurs ce sont ce qu'on appelle également les perméants qui sont en général des protéines montanaires alors ces protéines montanaires ces perméants sont des protéines qui ont un site un site récepteur spécifique avec un soluté donc une fois elles ont accepté cet élément-là elles vont changer de configuration et elles vont transporter d'autre côté donc en absence de ce transporteur ce soluté n'a aucune possibilité de passer pourtant la membrane est interméable à cette molécule mais grâce à ce transporteur il peut passer la molécule elle peut passer donc ce qui nous transporte se fait toujours dans le gradient dans le gradient du plus concentré vers le moins concentré et il n'y a pas des régions alors ces transporteurs ces transporteurs peuvent agir en ce qu'on appelle un univore ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est un transporteur qui va s'attacher à un soluté et transporté simple ou alors ça peut intervenir dans le cadre d'un transport complet ou un co-transport ça veut dire qu'un transporteur peut transporter en même temps deux solutés s'il est fait traverser dans le même sens c'est un synchor s'il est fait traverser dans le même sens opposé ça arrive il y en a un qui rentre l'autre qui sort c'est un non-psychor alors quelques exemples par exemple les cellules d'une façon générale alors les cellules qui sont entourées par le liquide ou la matrice extracellulaire qui est généralement riche en glucose alors le glucose va passer dans ces cellules là dans le centre de son rayon et grâce à des transporteurs à des transporteurs donc le transport des glucoses au niveau des cellules fait intervenir des transporteurs et c'est un transport donc qui se fait dans le cadre d'une diffusion facilité et c'est un uniport donc ce sont des transporteurs qui prennent le glucose à l'écouté et qui le passent de l'écouté le même glucose dans l'intestin il va passer de façon différente alors dans l'intestin ici il y a très peu de glucose il n'y en a pas beaucoup pourquoi ? parce que chaque fois où il y a une glucose qui passe dans l'intestin il doit être absorbé même s'il y en a très peu il doit être absorbé tout le glucose que nous absorbons il doit en même temps être perdu il doit être récupéré par l'intestin alors la partie apicale des entérocytes contient des transporteurs qui vont s'attacher au glucose et le faire passer à l'intérieur de l'entérocyte alors d'une façon générale ce transport est un transport qui se fait contre le gradient puisque il y a le fait peu de glucose ici donc même s'il y a très peu de glucose ici le glucose doit doit passer alors le glucose c'est du moléculé dont on a besoin tout le temps qui est très très présente donc s'il va falloir utiliser l'énergie pour ça on perdrait beaucoup d'énergie rien que à transporter ce glucose donc il faut trouver un système qui est plus rentable et bien ce transporteur c'est un transporteur qui se fait dans le cadre d'un symbole ça veut dire que c'est un transporteur qui ne va pas s'attacher uniquement à glucose mais il a un deuxième site récepteur c'est un site récepteur avec le sodium le sodium dans la quantité extracellulaire est très grande donc ce transporteur de glucose va en faire l'essentiel glucose mais il va transporter le sodium parfois facilité dans le sens du gradient et dans ce cas-là il ne va pas utiliser l'énergie mais le glucose chaque fois où il y a un sodium qui passe puisque c'est un transporteur qui a un double site le deuxième site aussi il doit être occupé donc il va être occupé avec le glucose et le glucose passera sans faire intervenir l'énergie donc c'est un système où le glucose traverse la barrière intestinale parfois facilité et ne consommant pas d'énergie par contre pour quitter le glucose maintenant pour quitter l'empérocyte il passe dans la situation sanguée alors à ce niveau-là alors le glucose va passer la barrière basale de l'épithélium donc va quitter l'entérocyte dans le sens du gravium beaucoup de glucose très peu de glucose et là on n'a pas besoin d'un support donc c'est un transport facilité uniport et sodium indépendant alors l'entrée de sodium va poser un problème si le sodium entre donc très vite on va avoir une grande concentration de sodium à l'intérieur ce qui va casser un peu le gradient sodium et on aura la même quantité de sodium ici et là et dans ce cas-là c'est pour cela que nous avons dans pratiquement toutes les cellules la pompe à sodium donc cette pompe à sodium donc vous avez chaque fois que vous avez un sodium qui rentre il doit sortir de cette manière-là et là on va maintenir un taux de sodium intra très bas pour permettre toujours le transport de sodium du milieu le plus concentré vers du milieu moins de fond